Bonjour et bienvenue chez Hikavision. Aujourd'hui nous allons vous faire la présentation du détecteur rideau de notre système d'alarme Aistro et aussi de ses caractéristiques et applications. Le détecteur rideau utilise une technologie infrarouge passive couplée à de l'hyperfréquence pour détecter les intrusions et éviter les intempestés. Il a une hauteur de 13,4 cm, une largeur de 4 cm et une profondeur de 3 cm. Il a un design moderne et élégant et il est équipé de deux batteries lithium CR123 pour une durée de vie d'environ 5 ans. L'une des caractéristiques les plus fortes de ce détecteur c'est qu'il est IP65. Il est donc protégé contre la poussière et les jets d'eau. Ça le rend parfait pour une application à l'extérieur. Comme vous le savez, l'installation d'un détecteur à l'extérieur le rend vulnérable à toutes sortes de sabotages. C'est pourquoi nous avons mis au point une fonction anti-masque pour une meilleure protection. Au niveau de l'installation, vous pouvez le poser au mur ou bien au plafond. Il faudra faire attention lors du paramétrage car il y a un switch sur le détecteur qui vous permet de changer le mode plafond ou bien au mode mural. Pour l'installation murale, la hauteur de pose préconisée est de 2 mètres jusqu'à 3,50 m. Pour une installation murale à 3,50 m, la distance de détection est de 10 mètres avec un angle d'ouverture à 5 degrés. Vous pouvez programmer la détection anti-animale dont l'immunité est de 12 kg. C'est donc parfait pour un chat ou un petit chien qui traverserait la zone de détection sans déclencher la lame. De même pour l'installation en mode plafond, la hauteur de pose doit être inférieure à 3,50 m. Et dans ce mode, la portée de détection passe à 5 m. 2,50 m d'un côté, 2,50 m de l'autre. En revanche, dans ce mode, il n'existe pas de fonction d'immunité animale. Le sens de détection est programmable. C'est une fonction très utile avec ce périphérique, surtout pour la détection d'entrée et de sortie. On peut le programmer pour qu'il détecte dans un sens, dans l'autre, ou bien les deux. Parfois, il y a des scénarios où le client veut détecter uniquement l'entrée ou la sortie. Et c'est donc difficile de le faire avec un détecteur d'ouverture parce qu'il ne sait pas différencier le sens. Je vais vous montrer ça pendant la programmation et la démonstration. Un autre scénario est la détection d'ouverture des portes métalliques. Comme vous le savez, les portes et les rideaux métalliques ont un impact important sur la transmission des radiofréquences. Dans ce cas-là, le détecteur rideau peut remplacer un détecteur d'ouverture. Et dans d'autres cas, vous n'aurez même pas besoin d'un sabot filaire branché sur un DO pour les rideaux métalliques. Pour la partie démonstration de ce produit, on va tout d'abord commencer par la platine de fixation arrière. On retrouvera deux oblongs pour le passage d'hélice et vous retrouverez aussi l'autoprotection du boîtier. A l'intérieur, vous pourrez mettre cette platine-là qui va vous permettre d'étanchéifier grâce à un joint toute la partie du détecteur. C'est comme ça qu'on a la certification IP65. De l'autre côté, dans la partie détecteur, vous allez retrouver deux batteries CR123, le bouton on-off de démarrage du périphérique, l'autoprotection et bien sûr le QR code pour l'ajout de l'appareil sur le HEK par service. Vous retrouverez également le mode wall, donc en W, le mode mural, ou le mode sailing, qui est le mode plafonnier. Donc en mode mural, il sera posé de cette manière et en mode plafonnier, il sera posé de cette manière. Ensuite, on peut fermer les détecteurs une fois l'option choisie. On ferme. Et il nous reste une dernière partie qui est une équerre de fixation. Qui va vous permettre, donc soit de fixer classique le détecteur de cette manière-là, ou sinon, vous pourrez le fixer en mural de cette manière-là. Et ce que ça va vous permettre, c'est par exemple si vous en mettez un deuxième, dans ce sens-là, par exemple, dans l'autre sens, vous allez pouvoir avoir une surface de détection de quasiment 20 mètres, pour pouvoir protéger votre façade de toute intrusion. Du coup, je vais vous montrer comment programmer le détecteur directement avec l'application HEK Parter Pro. Là, je vais créer directement une partition. Que je vais renommer jardin. Dans cette partition, maintenant, je vais ajouter mon élément en scallant le QR code. Une fois que le QR code est ajouté, l'appareil est prêt. Vous pouvez désormais le renommer. Ici, je vais l'appeler détecteur rideau, tout simplement. Je vais l'associer à ma zone de jardin, et je vais lui sélectionner un type de zone, donc à la zone instantanée ou zone différée. Je pourrais lui cocher les options suivantes, donc suspension à mode à domicile, le carillon éventuellement, ou une alarme silencieuse. Je peux également le lier avec une caméra. Il faudra bien que mon stalker soit sur le même site que mon HEK Partner Pro. Je pourrais également le lier avec une PIRCAM, qui serait présente sur mon site. Je lui définis sa sensibilité, automatique ou animale. Et je peux également lui déterminer les directions, de gauche à droite, ou de droite à gauche. En désactivé, ça sera dans les deux sens. La sensibilité au micro-ondes correspond à l'hyperfréquence, que je vais régler sur 10 mètres. Et le mode anti-masque. Si je le mets sur armement-désarmement, l'anti-masque sera actif en armement et en désarmement. Et du coup, me créera un déclenchement si quelqu'un masque le détecteur. Je peux également créer, mettre en fait une sensibilité au niveau de l'anti-masque. Pour la réalisation de la démonstration, on a posé donc au mur le détecteur. Cette fois-ci, il n'est que dans un sens. C'est-à-dire que je pourrais sortir du bâtiment. Mais quand je vais rentrer, pour la démonstration, ça devra déclencher. Ce qu'on a fait aussi, on a mis en face un PIRCAM. Qui prendra aussi une série de photos en cas de déclenchement du détecteur rideau. Donc pour l'essai, on va armer ma partition jardin. Donc le système est armé. Comme je disais, je peux sortir tranquillement de mon bâtiment. Ça ne pose pas de problème. Par contre, si je rentre, le détecteur passe au rouge et il y a un déclenchement. Le PIRCAM, lui, de l'autre côté, m'a pris en photo. Je peux désarmer le système. Vérifier mes notifications. Et voir dans mon journal le déclenchement du PIRCAM. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation du détecteur rideau de la centrale d'alarme AX Pro. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker et partager cette présentation sur vos réseaux sociaux. A bientôt !